« Je ne suis ni un va-t'en-guerre, ni un intégriste comme certains le prétendent. » Tessons les propos d'Agaton Gwasa lors d'une conférence de presse qu'il a tenue après être arrivé chez lui. C'était dans le cadre de démentir certaines langues qui ont affirmé très vivement son exil en République démocratique du Congo. Trois ans viennent de s'écouler. Il y a trois ans et plus d'un mois que suite au potentiel électoral, j'ai dû me séparer de mes chers pour sauver ma peau. Et sans tarder, certaines langues se sont déliées pour lancer un grotesque mensonge en affirmant très vivement qu'il ne faisait aucun doute que je me rendais au Congo. Je voudrais d'abord vous dire que je suis resté ici au pays. Je ne suis ni un va-t'en-guerre, ni un intégriste comme certains le prétendent. Seulement, je déteste l'injustice et le sectarisme de la population est victime. Il a également appelé tous les Burundais à unir leurs efforts pour bâtir un Burundi libéré de tout sectarisme. L'heure a sonné où nous devons tous joindre nos efforts pour bâtir un Burundi libéré de tout sectarisme. Un Burundi où l'intégrité et l'équité doivent impérativement caractériser la classe politique et la société en général, c'est difficile, me dira-t-on, mais c'est possible. Il faut s'armer de volonté et se déterminer à réussir ce pari. Agaton Gouassa s'inscrit en faux contre ce qui lui attribue la responsabilité de ces bandits armés qui ne cessent de créer l'insécurité dans le pays en soulignant que ces derniers en combattant ont leurs réclamations et qu'il n'est responsable d'aucun forfait. Fait également savoir qu'aujourd'hui, il met fin à son exil intérieur pour répandre à l'appel des uns et des autres à rentrer pour mener les militants du parti FNL sur la scène politique burundais en combattant à ses équitables.